Ce tutoriel va décrire trois techniques de ponction de la veine jugulaire interne sous échographie. Le tutoriel sur l'anatomie du cou devra être regardé avant celui-ci. Commençons par la voie la plus classique, ponction de la veine en court axe avec suivi de l'aiguille hors du plan de l'échographie. Le faisceau de l'échographe représenté ici en vert va couper les vaisseaux dans leur court axe, représentant la veine jugulaire et la carotide côte à côte. L'aiguille sera insérée dans l'axe du vaisseau et va venir traverser le faisceau d'ultrason. Voyons le déroulement de la procédure sur un patient réel. Vous voyez le profil gauche de ce patient sous les champs, avec la tête sous le champ opératoire à gauche, les pieds qui sont vers la droite. Avant toute ponction éco-guidée, il est obligatoire de repérer l'anatomie de surface. Pour cette ponction, le classique sternoclédo-mastoïdien qui sera notre repère principal. La clavicule, palpation de l'artère carotide et enfin repérage de la veine jugulaire externe. Repérez les éléments d'anatomie principaux après avoir posé la sonde sur le bord interne du sternoclédo-mastoïdien. Donc la trachée en interne, la thyroïde entre la trachée et l'artère carotide. Vous voyez la veine jugulaire qui est bien compressible. Et vous placez votre sonde afin de voir en couraxe la carotide pulsatile et la jugulaire compressible. Centrez le vaisseau à piquer. Imprimez un petit coup sec pour passer la peau. Et cherchez à faire sortir la pointe d'aiguille trop superficiellement. Elle apparaît comme un point hyper écogène. Retirez et faire plonger l'aiguille en plusieurs fois jusqu'à la positionner sur la paroi antérieure du vaisseau. Et un petit impact vous permet de traverser cette paroi et d'avoir votre retour de sang. Il est normal à ce moment de perdre la pointe d'aiguille puisque vous réalisez un petit overshoot en impactant le vaisseau. Faites descendre le guide souple. Aucune résistance ne doit être perçue. L'échographie permet, avant de poursuivre le geste, de suivre en couraxe le parcours du guide qu'on voit descendre dans les tissus sous-cutanés puis dans le vaisseau. Vous pouvez également regarder la position de votre guide en long-taxe. On le voit rentrer dans le vaisseau et plonger derrière la clavicule. A ce moment, comme le guide est objectivé en intravasculaire, vous pouvez poursuivre le geste. Dilater les tissus sous-cutanés jusqu'au vaisseau. Puis monter le cathéter sur le guide souple. Effectuer vos connexions et votre pansement selon les protocoles de votre établissement. Nous allons maintenant réaliser exactement la même ponction, sauf que la visualisation du vaisseau se fera en long-taxe et que la ponction se fera dans le plan de l'échographie. Vous le voyez sur ce schéma avec le faisceau d'ultrasons qui est dans l'axe de la veine jugulaire, donc qui ne représentera pas du tout l'artère carotide, sauf accident, et la ponction qui va se faire en suivant l'axe de ce faisceau d'ultrasons. La sonde est placée sur le bord interne du sternocleidomastoïdien. On repère la thyroïde, l'artère carotide, la veine jugulaire. Et une fois sur la jugulaire, on tourne de 90 degrés pour visualiser en long-taxe le vaisseau. La ponction se fait en bout de sonde. On suit dans toute sa longueur l'aiguille avec la pointe d'aiguille que l'on voit ici rentrée dans le vaisseau avec le reflux sanguin instantané. La poursuite du geste s'effectue de façon classique avec la montée du guide souple qui ne doit poser aucune résistance. Avant toute chose, on contrôle la position du guide que l'on suit dans le vaisseau et que l'on voit plonger derrière la clavicule. On peut donc en toute sécurité dilater les tissus sous-cutanés jusqu'au vaisseau puis monter le cathéter et l'adapter selon le protocole de votre service. Cette visualisation dans le plan de l'échographie limite le risque d'overshoot comme nous le représentons ici dans la version de visualisation en court axe. Par contre, cette variante en long-taxe présente un inconvénient majeur. Il faut que le patient ait un cou assez long pour que le piston de la seringue ne vienne pas buter contre l'angle de la mâchoire et cette limite nous empêche chez un nombre non négligeable de patients de mettre notre aiguille de ponction dans l'axe de la veine jugulaire interne et du plan de l'échographie. Un deuxième inconvénient est la perte de visualisation de l'artère carotide et lorsque nous visualisons en long-taxe la veine jugulaire, on peut se trouver sans s'en rendre compte très proche de l'artère carotide et réaliser une ponction accidentelle de cette dernière. Pour pallier à ces inconvénients, certains auteurs ont décrit une voie oblique qui veut associer les avantages d'une vue cour axe de la jugulaire et de la carotide à un suivi dans le plan de l'aiguille de ponction. Sur cette schématisation, vous voyez que l'on part d'une visualisation cour axe de la veine jugulaire et de la carotide. Nous allons faire pivoter la sonde comme pour aller vers un long axe de la veine jugulaire mais nous arrêter au milieu du mouvement. La ponction va s'effectuer par voie postérieure c'est-à-dire que nous allons aborder la veine jugulaire sur sa face latérale dans une direction oblique l'aiguille suivant la direction du faisceau d'ultrason. L'aiguille sera donc entièrement visualisée sur son trajet et nous aurons à l'écran l'image de la veine et de la carotide. Malheureusement, nous allons voir que cette technique ressemble à une fausse bonne idée puisqu'elle dirige la pointe d'aiguille directement en direction de la carotide pouvant facilement générer des accidents. Le geste commence comme une ponction cour axe on pose la sonde sur le bord interne du sternocleidomastoidien pour repérer ici la glande thyroïde à droite l'artère carotide et la veine jugulaire interne sur la gauche. La ponction oblique est une ponction par voie postérieure c'est-à-dire que nous allons passer sous le muscle sternocleidomastoidien la sonde reste elle placée sur son bord interne et c'est l'aiguille qui est introduite postérieurement en évitant bien sûr de piquer la jugulaire externe que nous voyons très bien chez ce patient on tourne la sonde d'échographie comme pour aller vers un long-taxe mais en s'arrêtant à mi-chemin la veine jugulaire a une forme donc bâtarde entre le court axe et le long-taxe créant une sorte de haricot ovoïde remarquez que nous avons du mal chez ce patient à passer la peau ce qui implique une petite impulsion qui fait perdre l'image d'échographie le suivi de l'aiguille s'effectue en axe et nous plaçons la pointe d'aiguille comme vous le voyez sur la paroi antérieure du vaisseau et nous cherchons à le traverser remarquez la proximité de la carotide dans cette visualisation et remarquez surtout que nos tentatives de passage dans la veine rapprochent dangereusement la pointe d'aiguille de l'artère carotide nous bataillons pour passer cette paroi antérieure alors que l'aiguille glisse dessus Michael Félan qui a publié sur cette technique montre le même type d'image avec le biseau de l'aiguille s'approchant très dangereusement de la carotide sans toutefois mentionner les inconvénients de la technique vous voyez ici que nous avons passé enfin la paroi vasculaire avec la pointe d'aiguille visible pointant vers le vaisseau carotide nous déconseillons donc la réalisation de cette technique au vu des risques qu'elle fait encourir aux patients et à la sûreté relative des techniques par voie antérieure après avoir vérifié la position du guide dilater les tissus et placer votre cathéter comme précédemment l'observé de la position et la pression est la quantité et l'aiguille à la liste l'aiguille enfin Sous-titrage FR ?